Bonjour ! Dans cette vidéo breakdown, on va voir l'hymne national américain. On va découvrir la vidéo ensemble, tu pourras voir mes réactions et ensuite on va extraire les secrets qui s'y cachent. On va essayer de se mettre vraiment dans la peau de l'arrangeur pour savoir comment est-ce qu'il a pensé justement l'arrangement de ce morceau. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Derrick, je suis le coach expert de Gospel Evolution et ton coach expert pour cette vidéo. Mais peut-être qu'il y a une information que tu as sûrement raté. Avec Didier, on a créé la première communauté de pianistes gospel francophones. Une fois inscrit, tu auras accès à l'ensemble de nos modules, des tutos, des live training, des masterclass avec des invités exceptionnels ainsi que des mises à jour régulières. Intéressé ? Une seule chose à faire, clique sur le premier lien en description de la vidéo. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Et... Et... Ok, alors là, on a un petit passage qui est plutôt super méga intéressant. N'oublions pas, on avait dit que c'était si bémol en point de repère. Donc, on va partir des accords de si bémol, donc du ton éloigné, pour arriver à l'endroit qui nous intéresse. Donc, ici, il fait un mi bémol majeur. Donc, ça donne ça, ici. Donc, il fait ça. Voyez un peu l'accord ? Ici, c'est bien mi bémol majeur. Donc, il a le goût des volages comme ça. Mi bémol majeur, ensuite fa majeur. Quand je rappelle la gamme de si bémol, 1, 2, 3, 4, on a bien mi bémol, donc mi bémol majeur. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 6, 7, 1. Voilà ce que j'ai. Donc, je retourne en sol. Quatrième degré de si bémol. Cinquième degré de si bémol. Et là, je fais une transition, puisque je devrais avoir un fa dièse de mi diminué. Qui fait ça, pour aller sur un si. Et ensuite, aller sur un mi. Donc là, je fais un enchaînement dans ma tonalité de base. 7, 3, 6. Donc, 7, 3, 6. Là, il fait... Et là, il va rendre un peu plus dissonant le demi diminué. Vous voyez un peu l'accord ? Fa dièse, mi, do, mi, sol dièse, si. Vous voyez ça ? Ensuite, il va faire un si, 7 dièse 5 dièse 9. On avait dit qu'on ne dirait pas beaucoup de noms d'accords, non ? Donc, ça donne ça. Si, ré dièse, la, ré, sol, si, ré. Vous voyez ça ? Donc, ici, mi, ré dièse, fa dièse, si, ré dièse, fa dièse. Encore une fois de plus, comme pour le sol, ici, quand je fais ça, ça me donne un accord de si. Le fa dièse que je reprends ici. Ensuite, résolution de l'accord. Alors, ici, j'ai un accord de sol sus4. Un peu plus machin, sol 13, sus2, sus4, très exactement. Ensuite, je monte. OK ? Ici, j'ai mon ré sus4. Et là, je monte. OK ? Là, ici, ça correspond à un accord de si. que je fais sur la tierce. Attention. Et... Et ça, fa dièse mineure. Mineure. Deux. Un. Un. Et là, si, ré. Et là, si, ré. Et là, si, ré. ... Ok, on va s'arrêter là, donc une fois qu'on a terminé Alors ici j'en accorde sol, sauf que je le fais sur la quinte Ici j'en accorde troisième degré Voilà comment je le fais, c'est un si N'oublions pas parce qu'en fait je suis là, sur un premier, en fait je fais 1, 3, 6 Et là 6, 6-4 Pour le rendre majeur Ok Voilà comment ils font Ok, ici on a bien Do mineur Là je rajoute mon La Do mineur Si, Sol majeur Normalement ce schéma là devrait être assez familier de ceux qui font du gospel moderne Voilà des petites pistes comme ça pour vous montrer en fait qu'il y a pas mal de petites touches gospel et des mélodies que l'on peut dessiner Et donc Ok Vous entendez ça ? Yes Alors reprenons ça Et Ok Juste cette partie là Et là il rajoute le triton Vous voyez ça ? Le même accord Là j'ai un Sol majeur Avec ma seconde Que je transforme en Si Et là j'ai un Fa 13 Je vois un peu la sonorité De bas je vais devoir avoir ça Sauf que là On trouve que c'est plus épuré Et on trouve que ça a un impact Beaucoup plus grand J'espère que cette vidéo T'a plu T'aura permis de découvrir en fait Qu'il y a des tons voisins Mais aussi des tons un peu plus éloignés Et qu'on peut faire des choses assez extraordinaires Ça t'a plu Et que ça t'aura permis de développer encore plus Ton oreille Plus ton harmonie Et puis je te dis à la prochaine pour un futur breakdown Salut